Le grand jour du jour à Saint-Glizet peut officiellement commencer, mon nom est Lord Maïcha, mon nom est Shadeline, et aujourd'hui vous allez assister à un spectacle réalisé par des jeunes, ce spectacle pour vous le proposer, il travaille depuis une année scolaire avec Shadeline, avec moi, mais également avec vos enseignants, avec tes enseignants, Faites-y oui pour les enseignants s'il vous plaît ! Bonjour, je m'appelle Lénie, mon nom de famille c'est Denis, je suis inscrit au collège Lamar-aux-Champs, et en 4ème F, avec mon prof principal M. Boivin, et j'ai participé au projet SLAM avec Lord Maïcha. Alors tout début, au début je voulais même pas faire du SLAM, enfin je savais même pas ce que c'était, et du coup en plus parler devant les gens, j'étais quand même à l'aise, mais je me voyais pas faire ça devant 500 personnes, et c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté, de parler, bah au début on nous avait donné une phrase, donc moi j'avais Oiseau d'une saison, il fut avec l'été, et je me suis lancée, j'ai écrit, tous les jours j'écrivais, et je me suis inspirée de ce que je voyais tous les jours. Ben, forcément ça serait quand j'ai, quand on m'a dit que j'avais gagné le grand SAM du 7-7, parce que déjà j'étais super aimée, et j'ai fondu en larmes, c'était, en plus tout le monde m'applaudissait, Amine le surveillant, il est venu, il a pris une photo avec moi, là c'était trop drôle, c'était trop bien aussi. Bonjour, je m'appelle Guy Gilles Féco, je suis inscrite au Colère Chama Rochon, en 4ème F, et j'ai participé au Grand Slam du 7-7, où je suis arrivée en 3ème position. Déjà quand Stéphane est arrivée, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va nous apprendre de plus ? Et quand il nous a donné une première, un premier, une petite accroche, pour commencer notre texte, si on n'avait pas d'idée, mon, 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 ma première égale c'était quelque chose qui m'inspirait pas du tout, parce que c'était pas moi, enfin, non. Après je suis partie voir mon prof pour lui dire si je pouvais changer de thème, il m'a dit que oui, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, d'escrire sur ce que vous voulez, du coup je suis partie sur l'hypocrisie, parce que je disais à tous mes amis que j'ai détesté les hypocrites, du coup je me suis dit, bah, autant le dire dans mon texte, quoi. Comme ça tout le monde entendra, du coup j'ai commencé, j'ai commencé, au début c'était un peu compliqué, parce que je mettais un peu n'importe quoi, je savais pas par quoi commencer, et après c'est parti tout seul. Parce que quand je passe à l'oral devant les autres, je suis très stressée, mais là, de passer devant 500 personnes, ça m'a permis de voir qu'on peut le faire si on veut, on peut, à force de travailler, de travailler, travailler, répéter, répéter, comme dit Stéphane, on peut le faire. Et je suis très fière d'avoir fait ce que j'ai fait, et je ne regrette rien du tout. Bonjour, je suis Madame Roussel, je suis professeure de français au Collège Blanche de Castille, et nous participons chaque année, depuis un certain nombre d'années déjà, je ne me souviens plus de combien de temps, au concours de slam organisé par Lord Mike Jam. Nous présentons des classes de quatrième cette année, et nous espérons effectivement qu'ils vont s'amuser au point de pouvoir remporter éventuellement une des places sur les trois premières places. Alors, nous avons deux classes de quatrième, et une partie des classes ulysses qui participent, et qui ont très envie. Je disais dans mon premier slam, à la fin, tout donner, et persévérer, et ne pas se poser de questions. Comme Stéphane le dit, les meilleurs poètes ne gagnent jamais, mais on gagne tous à s'exprimer. Pour moi, avoir pu passer sur scène, et dire mon message devant tout le monde, c'est ma victoire, c'est ma vraie victoire. Alors, pour l'année prochaine, si vous ne gagnez pas, amusez-vous, ne regrettez rien. Parce que passer sur scène, c'est pas tous les gens qu'on le fait. Je saisis ma pluie pour exprimer mon ressenti. Mon papier blanc, c'est que la bouse d'encre. Je suis comme un marin qui remonte l'encre. Prêt à se jeter dans la houle des mots. Dans ses embruns humides, mes stylos sont mes gros. J'écris pour évacuer mon stress et mon traque. Je cherche les mots, je chasse et je traque. J'ai un seul don, tout mettre en bazar. Constatez par vous-même mes rimes bizarres. J'ai pas de pseudo claquant, pas de barrière opaque. J'écris librement. Pas d'adjectifs inutiles, de groupes nominaux futiles. Et ne croyez pas que ce soit facile. Ça peut faire mal, mais ça vaut le coup. Quand je rate mes rimes, je hurle, comme en fou.